Allez faire une recherche sur LinkedIn par exemple. Quels sont les profils de résultats sur lesquels vous allez cliquer ? Naturellement, ceux qui n'ont pas de photos, vous ne cliquerez pas. C'est comme si ce n'était pas rassurant, c'est comme s'il n'y avait personne derrière ce profil. C'est presque une impression de fake. J'ai fait des études de linguistique et après j'ai fait des études de médiation culturelle. Et puis hop, un jour par hasard je suis tombée dans la photo et j'y suis restée. Quand j'ai appris à être photographe, j'ai appris aussi que l'appareil photo dans les mains, entre moi et la personne que je photographiais, me donnait un vrai pouvoir et une vraie facilité de connexion avec les gens. Ça m'a amenée à écrire un livre sur le portrait corporate. J'aime les gens, j'aime leur métier et je suis une grande curieuse. En pratiquant le portrait corporate, je me suis aperçue qu'il y avait des métiers que je ne connaissais absolument pas. Et puis il y a des métiers aussi qui sont des nouveaux métiers. Le premier métier qui m'a vraiment étonnée et puis ça m'a fait sourire, c'était le happiness chief officer. Les personnes que je photographiais, ils exprimaient elles-mêmes que souvent, ils ne savaient pas trop dans quelle case se ranger. Le besoin dans le contexte actuel d'échange permanent en 2.0, ça crée en fait quelque chose de nouveau, de numérique et d'humain en même temps. Et cette humanité se retrouve tout à fait dans le portrait. Et le portrait numérique est très utile pour l'intégration et pour le rééquilibre entre certains métiers qui sont finalement inconnus, nouveaux. Et puis tout d'un coup, quand on se rend compte que derrière ce métier, ce titre, il y a une vraie personne, ça rend un poste beaucoup plus réel. Je pense que le rapport à l'image de soi a effectivement changé depuis 5, même 10 ans. Allez faire une recherche sur LinkedIn par exemple. Quels sont les profils de résultats sur lesquels vous allez cliquer ? Naturellement, ceux qui n'ont pas de photo, vous ne cliquerez pas. Ce qui va attirer votre attention en premier, c'est un grand sourire. En premier, on regarde les photos. Après, éventuellement, on regarde le nom. Et après encore, éventuellement, on regarde l'intitulé du métier dont la personne, elle parle. Et parmi les photos qui vont ressortir comme ça dans la recherche, ceux qui ont dans l'ensemble des résultats, une tâche de couleur qui ressort. Ne mettez pas des photos de mariage, surtout s'il y a des gens que vous avez coupés à côté. Ne mettez pas des photos floues. Ne mettez pas une photo pour mettre une photo. Je pense que c'est pire de mettre une photo qui ne vous met pas en valeur ou qui suggère autre chose que ce pour quoi elle est prévue. Imaginez que vous êtes un coach sportif. Vous avez une belle photo de cet été où vous avez été en mariage. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Vous aurez des lunettes de soleil. Vous serez pris de loin, peut-être d'en bas, avec des gens autour, avec un verre de champagne, etc. Vous avez beau cropper, ce n'est pas l'ambiance d'un coach sportif. Il vaut mieux avoir un beau portrait sur son mur que d'avoir 150 000 photos sur son disque dur ou même sur une clé USB. C'est peut-être une question de génération qui va passer, c'est-à-dire qu'on va s'épuiser de toutes ces photos qu'on prend. La photo au-dessus de la cheminée ou les photos qu'on va mettre au fur et à mesure des années, ça n'a pas de prix. Donc j'y crois, oui. Sous-titrage ST' 501